Salut tout le monde, bienvenue dans ce troisième vidéo sur l'extension Labyrinth The Awakening, publiée par GMT Games en 2016. Dans ce vidéo, on va voir peut-être la deuxième grosse nouvelle mécanique qui est implantée dans l'extension, c'est-à-dire les guerres civiles. C'est une autre affaire qui est excellente selon moi, ça fait que très très bien modelé, je suis fasciné de comment ils ont réussi à garder les concepts de base tout en ajoutant des choses qui sont quand même pas banales au final. Alors, il y a eu beaucoup de guerres civiles suivant le printemps arabe, c'est modelé via le jeu. Une guerre civile, contrairement aux Awakening et aux Reactions, ça ne peut arriver en jeu que via un événement. Donc, on va le voir quand on va faire la revue des cartes, il y a des cartes qui, encore là, qui vont faire popper des guerres civiles dans des pays spécifiques ou en tout cas selon certaines conditions. On va voir tout ça dans les événements, mais il n'y a d'aucune façon où un joueur peut consciemment déclencher une guerre civile à quelque part, ça va arriver via un événement. Quand ça arrive dans un pays, évidemment, on teste le pays si nécessaire, s'il n'est pas déjà testé. Et on va venir mettre ce nouveau marqueur-là ici, de guerre civile, qui est fourni dans l'extension. Les autres recommandent, parce que là, vous allez remarquer que les pays commencent à être crowdés pas mal. Il commence à y avoir beaucoup de sortes de marqueurs qui peuvent être dans les pays. Alors, officiellement, ils disent de mettre le marqueur de Civil War au bas du pays, au centre. On rappelle que les Awakening, ils recommandaient de les mettre en bas à gauche, les Reactions en bas à droite. Alors, voilà, c'est fait. Bon, d'abord, quand le marqueur est placé dans un pays, croyez-le ou non, je pense que c'est extrêmement rare, mais c'est possible. N'importe quel pays musulman, en autant que les conditions sur la carte sont rencontrées, n'importe quel pays musulman aurait le potentiel de tomber en guerre civile. Encore là, il faut que l'événement qui spécifie que le pays tombe en guerre civile, ça s'applique, que les prérequis soient rencontrés. Mais tout ça pour dire, ça peut arriver dans des pays qui sont good, ça peut arriver dans des pays qui sont Islamist rule, ça peut arriver dans des pays qui sont regime change. Alors, on va y aller avec le cas le plus classique, là, ça vient d'arriver au Yémen, on teste le Yémen, on met le marqueur de Civil War, that's it, c'est terminé. Un pays qui a déjà été testé, puis qui a déjà du stock dedans, par exemple, les Gulf States tomberaient en Civil War, voilà, c'est réglé. L'Afghanistan tomberait en Civil War, et là, c'est là qu'on va voir que ça peut être bon ou néfaste, selon le camp. L'Afghanistan tomberait en Civil War, on enlève le Régime Change. Alors, quand un pays en changement de régime tombe en Civil War, là, c'est plus vrai qu'on est en reconstruction, puis en changement de régime, la guerre civile est pognée. Alors là, on enlève le Régime Change. Alors, en théorie, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais en théorie, ces troupes-là sont maintenant libres de partir, ne sont plus attachées, via le marqueur de Régime Change, là, où il faut toujours laisser cinq troupes de plus que le nombre de cellules, là, puis qui fait qu'on s'enlise, là, ces troupes seraient libres de retourner à la maison, là. Un pays good, c'est assez... je sais même pas si j'ai déjà vu ça, là. Un pays good tombe en Régime Change, excusez, en Civil War. Alors, c'est quand même, au minimum, bien au minimum, donc. Un pays good tombe en Civil War, on dégrade la governance, on ramène la governance à FAIR. Mais c'est tout, on touche pas à l'alignement, il demeure un allié. Alors, dans ce cas-là, par exemple, le Yémen, qui était un good ally, tombe en Civil War, devient un FAIR ally. Un pays islamist rule, parce que oui, c'est possible. Alors, imaginez que cette fois-là, le Yémen était islamist rule, tombe en Civil War. On ramène la governance à PAIR, mais on ne touche pas à l'alignement. Alors, c'est fucky, puis c'est très rare, on va le voir via la revue des événements, au besoin, là. Mais si jamais le pays est à good, puis qu'il tombe en Civil War, il devient FAIR. Si l'islamist rule, il tombe en Civil War, on le met à PAIR. Mais jamais, 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 on ne touche à l'alignement d'un pays. Alors, s'il était allié, demeure allié, neutre ou adversary, selon le cas. Alors, on met le marker. Évidemment, ce marker-là, vous l'aurez vu, c'est écrit dessus. Une guerre civile de manière générale. C'est un peu, vous l'aurez deviné, c'est un peu plus bénéfique pour le djihadiste, qui aime le sang, le chaos et les problèmes. Et une des raisons pour ça, c'est ce qui est écrit sur ce marker-là. Au même titre que dans un regime change marker ou d'un islamist rule country, le djihadiste peut auto-recruter dans un pays en Civil War, c'est-à-dire qu'il n'a plus à brasser le dé. Ça, il prend quand même une cellule ou un cadre, comme d'habitude. Mais par exemple, dans cette situation-là, si le funding le permet, le djihadiste peut recruter succès automatique pour recruter au Yémen. Alors, de manière générale, le djihadiste va avoir un petit peu plus de facilité à amener des cellules dans le pays. Dans ce cas-là, il est adversary. À moins d'événements, je ne peux pas amener de troupes là. Ça fait que là, je ne peux que regarder un peu impuissant, comme Américain, ce qui se passe là. Puis même s'il était neutre, comme ici, bien là, encore là, soudainement, par exemple, le Pakistan tombe en guerre civile. Bien là, le djihadiste peut recruter automatiquement dedans. Puis là, comme Américain, vous allez « scrambler », comme on dit. Vous allez désespérément essayer de l'amener à lier, peut-être, pour descendre des troupes. Parce que n'importe quel pays où le djihadiste peut faire de l'auto-recrutement, dans le temps de le dire, il va y avoir cinq cellules là, si son funding le permet. Puis il menace de faire un major djihad potentiellement, une fois que la governance va être rendue à pour. Alors oui, l'Américain peut encore faire la guerre des idées là. On peut tout faire là. On peut plotter, on peut recruter, le djihadiste peut «traveler » là. L'Américain peut faire la guerre des idées là. Si le pays est allié, l'Américain peut déployer des troupes s'il veut. Fait qu'on peut tout faire là. Essayez, ne prêtez pas des propriétés aux markers autres que ce que je vous dis là. Le djihadiste auto-recruit, mais autrement là, on peut tout faire dans ce pays là. La seule affaire, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il ne peut y avoir de marqueur de «reaction » ou de marqueur d'awakening qui sont placés dans un pays en civil war. Et d'ailleurs, si via la fameuse tab random, vous brassez par exemple le Pakistan, il n'est pas considéré « legit » comme target pour recevoir un awakening ou un «reaction ». À ce moment-là, c'est là qu'on regarderait ses voisins. Alors, Gulf State, ce serait possible. Afghanistan, ce serait possible. Indonésie, ce serait possible. On randomiserait entre ces trois pays là. D'ailleurs, et ça, je trouve ça très cool, quand un pays qui a déjà des «awakening » et des «reaction markers » tombe en civil war, par exemple, si c'était le cas là, si l'Algérie, Tudisie, était amanchée comme ça et tombait en civil war, tous les «reaction markers » deviennent des cellules. Peu importe le «funding », s'il y a des cellules disponibles, chaque «reaction marker » devient une cellule. Et chaque «awakening marker » devient une «milice ». Autre nouvelle patente de l'extension. Alors, voici une «milice » qui ressemble à une cellule, mais de couleur bleue, et elle n'a pas de symbole en dessous, contrairement aux cellules qui ont un symbole pour signifier s'ils sont actifs ou sleepers. Ce n'est pas le cas de la «milice ». Alors là, on fait une petite parenthèse sur la «milice », c'est couvert à cet endroit-là dans les règles. La «milice » va être principalement dans des pays en guerre civile, mais pas nécessairement. Vous allez avoir des événements qui vont vous permettre de mettre de la «milice » des fois même dans des pays qui ne sont pas en guerre civile. Alors, c'est pratique. Alors, la «milice », elle est limitée par ce que vous avez dans le jeu, il y en a peut-être une dizaine, il y en a pas mal. Encore là, je me demande si ça m'est déjà arrivé de «runner out ». Alors, la «milice », ce qu'elle fait, d'abord, elle fait deux choses. Elle est considérée comme des troupes quand vient le temps de déterminer le nombre minimum de cellules nécessaires pour faire un «major djihad ». Alors, par exemple, s'il n'y a pas de «milice » au Pakistan, évidemment, mettons que le Pakistan est « poor », le djihadiste a besoin d'avoir, on le rappelle, cinq cellules de plus que le nombre de troupes. Alors, dans « Awakening », ce statement-là devient « cinq cellules de plus que le nombre de troupes et le nombre de milices ». Alors, dans une situation comme ça, si le djihadiste va essayer de faire un «major djihad » au Pakistan, ça va y prendre sept cellules parce qu'il y a deux milices qui sont là. Même principe dans un pays qui est « regime change ». On va supposer que l'Afghanistan est encore en « regime change ». Pour que l'Américain puisse faire la guerre des idées, il y a un prérequis semblable, il doit y avoir cinq troupes de plus que le nombre de cellules. Et bien, encore là, la milice compte là-dedans. Alors là, c'était pas correct. Normalement, j'avais six troupes, il y avait deux cellules. J'avais pas cinq troupes de plus que le nombre de cellules. Mais à partir du moment où j'ai deux milices, je les additionne. Alors là, j'ai six troupes, deux milices, ça fait huit. Huit moins deux, ça me donne cinq ou plus, ça me donne six. Donc, je pourrais faire la guerre des idées comme Américain maintenant en Afghanistan. Alors, très pratique, ces petites milices-là, c'est vraiment à l'avantage, et c'est évidemment à l'avantage de l'Américain. En plus, contrairement à des troupes, donc ça, c'est peut-être la... Ils ont des similarités avec les troupes, vous l'aurez remarqué, puis ils ont des différences aussi. Fait qu'au niveau des similarités, donc, c'est qu'ils comptent comme une pièce pour empêcher un « major jihad » et ils comptent comme une pièce pour permettre la guerre des idées dans un pays qui est « regime change ». Au niveau des différences, c'est que, même s'il y a un plot qui résolve, par exemple, au Pakistan, le U.S. ne perd pas un de prestige. Alors que s'il y avait deux troupes ici, là, puis qu'il y avait des... Ou même une troupe, puis qu'il y avait des plots qui résolvaient, là, dans le Pakistan, là, bien là, ça donne mauvaise presse à l'Américain, ils perdent du prestige, mais là, entre guillemets, ce n'est que de la milice. Alors, ce n'est pas grave, ils font ce qu'ils peuvent, pauvres autres. Alors, le U.S. ne perd pas un de prestige s'il y a des plots qui résolvent dans un pays où il y a de la milice. Par contre, il y a un downside, la milice peut disrupter. Donc, le U.S., dans cette situation-là, pourrait faire une opération de « disrupt », même s'il n'y a pas de troupes présentes. Par contre, évidemment, les milices sont moins efficaces que les troupes, ils ne disruptent qu'une seule cellule. Et, ça va dans les deux sens, l'Américain ne gagne pas un de prestige quand il disrupt dans un pays où il ne se trouve que de la milice. Alors, le crédit ne lui revient pas, au même titre qu'il ne perd pas de prestige s'il y a des plots qui pètent dans un pays où il y a de la milice. Il ne gagne pas de prestige non plus si la milice fait du disrupt. Les milices, encore là, ne peuvent jamais exister dans un non-moslim, ne peuvent jamais exister dans un pays « good » et ne peuvent jamais exister dans un pays qui est « Islamist rule ». D'ailleurs, ils sont « removés » dès qu'un pays devient « good », dès qu'un pays devient « Islamist rule » et ils sont aussi « removés » à la fin d'un « civil war ». Alors, on revient au « civil war ». Un « civil war » se termine dès que le pays devient « good » ou que le pays devient « Islamist rule ». Alors là, dans les deux cas, je le répète, les milices ne peuvent pas exister et sont « removés » anyway. Mais certains événements, très peu, peuvent mettre un terme à un « civil war ». Alors, si c'est le cas, il y a des milices dans le pays, les milices s'en vont. Les milices sont démobilisées, la paie est revenue dans le pays. Alors, tout le monde retourne chez eux. Alors, c'était la petite parenthèse pour les milices. Très pratique comme Américains. Très, très pratique, justement, pour se donner un coussin, prévenir les « major djihads », avoir la possibilité de « disruptor ». C'est un casse-tête un peu pour le djihadiste et c'est une belle addition au jeu également. OK, donc voilà pour la guerre civile. Il nous reste une chose importante à voir en lien avec ça et c'est la fameuse, la dernière, peut-être, nouvelle affaire qu'il y a dans la séquence de tour bonifiée. On l'a vu un petit peu aux dernières vidéos, là. Tout de suite, après avoir fait la polarisation, on fait ce qu'on appelle l'attrition. Alors, c'est une guerre civile, après tout. Fait que le monde se batte et le monde se tapoche. C'est ce que la nouvelle étape d'attrition dans la séquence de fin de tour vient amener. Fait qu'on va y aller avec un scénario un petit peu plus excitant, ici. Où il y a du monde pour la peine. Alors, dans un scénario comme ça, si j'arrive en fin de tour pour faire l'attrition au Pakistan, alors que c'est une guerre civile, on regarde, chacun va compter le nombre de pièces qu'il a dans le pays. Alors, le djihadiste a cinq cellules, l'américain a deux milices. Alors, le djihadiste, et tout ça se passe simultanément, la tapoche se fait simultanément. Alors, le djihadiste a cinq cellules, il brasse un dé, il essaye de pogner cinq ou moins. Alors, vous aurez deviné que plus vous avez de pièces, c'est logique, plus vous avez de pièces, plus vous avez de chances que ça marche. Alors, là, le djihadiste brasserait son dé, il pogne cinq de justesse, alors ça marche. L'américain, n'ayant que deux milices, brasse un dé, il essaye de pogner deux ou moins. Alors, il brasse, il pogne quatre, et ça échoue. Alors, ce que ça veut dire, c'est que là, le djihadiste a réussi un hit, l'américain n'a pas réussi de hit. Le hit du djihadiste, là, donc dans ce cas-là, l'américain est obligé d'enlever une milice du pays. Alors, on se bat, là, on a rendez-vous à la fin du tour pour se battre. Alors, là, c'est là, on est dû à la fin du tour, on se bat, puis là, bien, des fois, tout le monde va me misser, puis il ne se passera rien, puis la situation dans le pays ne changera pas. Des fois, les deux vont réussir, puis là, ce moment-là, ça va s'effriter. Mais là, c'est là que vous comprenez où c'est un petit peu plus à l'avantage du djihadiste, parce que même si l'américain avait réussi son jet, big deal, entre guillemets, le djihadiste perd une cellule. Mais il est dans une situation d'auto-recrutement, ici. Fait que, most likely, au début du prochain tour, let's go, on boost ça encore de cellule. Tandis que des milices, c'est bien le fun pour l'américain, mais il n'y a pas la possibilité d'en faire apparaître comme il veut. Il est un peu à la merci des événements pour les faire apparaître dans son pays. Et tant que le pays n'est pas allié, il ne peut pas faire débarquer de troupes. Parce qu'évidemment, on va enlever ça, mettons, parce qu'on pourrait aussi avoir une situation comme ça. Alors là, c'est un petit peu moins drôle pour le djihadiste, pour deux raisons. D'abord, évidemment, les troupes s'additionnent aux milices pour venir à bout de savoir c'est quoi le chiffre que ça prend sur le djihadiste. Fait que non seulement ça, mais en plus, dès qu'il y a au moins une troupe dans le pays, chaque hit de l'américain remove deux cellules. C'est un petit peu plus éveillé. Alors, chaque hit de l'américain remove deux cellules. Quand il y a seulement des milices, le hit de l'américain enlève une seule cellule. Mais dès qu'il y a au moins une troupe, même s'il y a une troupe et cinq milices, ce n'est pas grave, la troupe est là et dirige un peu les opérations. Les soldats américains dirigent les opérations, sont plus efficaces. On enlèverait deux cellules par hit. Les cellules n'ont pas ce luxe-là, vont toujours faire un et un seul hit. Et là, il y en a peut-être qui se posent la question, qu'est-ce qui arrive s'il y a plus que six? Alors d'abord, si vous avez six cellules ou six troupes, votre hit est automatique. Vous aurez deviné, pas besoin de brasser le dé. Et ce qui est très hot, c'est que si vous dépassez six, c'est le cas de l'américain présentement, alors l'américain a six troupes et une milice, donc il est à sept. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un hit automatique pour ses six premières pieces, on va le dire comme ça. C'est quoi l'excédent? Il y a une piece de plus, si on enlève ces six-là, il reste une piece. Alors là, il y aurait quand même l'opportunité de brasser un dé et d'essayer de pogner un. Et si jamais il réussit, il finit par pogner un, ça nous serait tardé. Voilà. Alors là, au total, c'est quatre hits qu'il va infliger avec ce setup-là. Alors là, ça commence à être désagréable un petit peu pour le djihadiste. Fait que oui, un Civil War, c'est à l'avantage le djihadiste, mais ça m'est arrivé dans une game de descendre vraiment beaucoup de troupes. Et là, c'était moins drôle soudainement pour le djihadiste. De perdre deux, quatre, je pense, ça m'est même arrivé un moment donné d'enlever six cellules. Un moment donné, j'étais allé fort. Il y avait de la milice et j'avais descendu des troupes pour la peine dix, douze troupes pour régler le problème. Alors là, le djihadiste a risque de perdre six cellules d'une shot. Et là où c'est absolument merveilleux, c'est qu'est-ce qui arrive s'il y a un camp qui n'est plus capable d'absorber des hits. Alors supposons qu'on est dans une situation comme ça. Là, je répète, l'Américain a un hit automatique parce qu'il y a sept pièces au total dans le pays. Et chaque hit de l'Américain enlève deux cellules parce qu'il y a au moins une troupes de présente. Alors la première cellule, c'est beau, elle peut bouffer le hit. Mais là, il n'en reste plus. Alors chaque hit qu'un camp n'est pas capable d'absorber devient un peu le même principe qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors là, dans ce cas-là, le Pakistan est poor neutral. Alors le hit qui n'a pas réussi à être gobé par le djihadiste est converti par un changement d'alignement. Le Pakistan devient allié. Et plus tard dans le tour, si jamais, par exemple, le djihadiste, c'est rare, habituellement, on va se battre pour. Mais si jamais le djihadiste abandonne, bien au prochain tour, j'ai encore mes six troupes. Ça inflige deux hits. Il n'y a pas personne pour bouffer les claques. Alors j'améliore la governance de un pour le premier hit et j'améliore la governance encore une fois pour le deuxième hit. Alors encore là, la governance ou l'alignement s'ajuste automatiquement des fois dans les pays en guerre civile quand il n'y a personne pour manger les claques. C'est un scénario Walt Disney. Je vous dirais, par expérience, c'est plutôt le contraire qui va arriver. Dans une situation comme ça, où par exemple, le Pakistan est neutre et je ne suis pas capable d'amener des troupes dans le pays parce que justement, il est neutre et que le djihadiste met les efforts nécessaires, bien à un moment donné, à force de manger des claques, j'aurais plus de milice dans le pays. Et là, les hits du djihadiste, même si c'est un hit de la chotte, les hits du djihadiste vont faire en sorte que tranquillement, le Pakistan va tomber vers le côté obscur et va devenir d'abord adversary pour les hits qui ne sont pas full filés, comme on dit, puis après ça, il va devenir Islamist Rule. Et je répète, quand on devient good, quand on devient Islamist Rule, il n'y a plus de civil war, on enlève le marker. Alors, si vous voulez aller accélérer ça comme djihadiste et que votre funding le permet, ce n'est pas le cas en ce moment, mais si mon funding était ici, let's go, on amène des cellules. OK, alors là, j'ai huit cellules, par exemple, si je reviens comme ça. Alors là, j'ai huit cellules, donc les six premières me donnent un hit automatique qui l'admène adversary. Il me reste deux cellules d'excédent, puis là, je peux essayer de brasser. Je pogne trois, j'ai mis C, mais si j'avais pogné un ou deux, le Pakistan serait devenu Islamist Rule. Fait qu'autre casse-tête, il y a des beaux événements de part et d'autre, tu sais, pour ajouter des pièces dans un pays en civil war, vous allez voir toute la richesse de tout ça, en plus, quand on va faire la revue des événements, mais la mécanique elle-même, encore là, tout fait du sens, tout est flavorful, le bordel est pogné là-bas, fait que le djihadiste peut recruter pratiquement à volonté si son funding le permet. Les combats qui arrivent, entre guillemets, à la fin du tour, plus il y a de monde d'un camp, plus il y a un déséquilibre, plus il y a un camp qui se fait apocher. Évidemment, il y a des troupes éventuelles qui se feraient apocher ne meurent pas, elles s'en retournent sur la traque. Les milices meurent dans le sens où on les enlève dans le pays, puis il faut qu'ils reviennent en jeu via un événement, mais les troupes retournent à la traque. Thématiquement, ce n'était pas nécessairement qu'ils sont mortes, mais ça chauffe trop dans le pays, puis ils ont fini par quitter. Puis il y a eu des, c'est sûr qu'il y a eu des morts, puis il y a eu des casualties aussi, il faut imaginer ça également. La dernière petite affaire, c'est très, très rare, je n'ai jamais vu ça, je pense. Ça m'a surpris moi-même quand je l'ai relu. Parce qu'habituellement, encore là, c'est précieux, puis on a autre chose à faire. Si jamais il y a un Weapon of Mass Destruction qui pète dans un pays, un Civil War, ça tue une milice. c'est pas la fin du monde, personnellement, j'aurais fait ça un petit peu plus raide et la règle dit que s'il y a deux WMD qui pètent, donc en même temps, il y a deux WMD qui pètent dans un pays en Civil War, bien là, le pays devient instantanément Islamist Rule. Personnellement, je me demande si j'aurais pas fait ça avec un seul Marker, parce que déjà, déjà d'avoir deux Weapon of Mass Destruction, c'est quelque chose. De réussir à placer les deux, c'est quelque chose. Parce que je répète, Civil War, il y a quand même une Governance. Si on est en Civil War, c'est qu'on n'est pas Islamist Rule puis qu'on n'est pas Good, alors on a une Governance de peut-être Fair ou Poor. Fait qu'il faut toujours bien les placer, ces Weapon of Mass Destruction-là. Faut pas que l'Américain réussisse à les alerter. Faut en avoir deux en main, ce qui est pas facile. Déjà, quand on en a une, on se considère chanceux. Puis moi, personnellement, si je les ai, je les garde pour un pays, c'est ici. Je les garde pour des États-Unis. Fait que, en tout cas, ça peut peut-être arriver situationnellement, mais c'est ça. Un WMD tout seul, ça tue une milice. Deux WMD dans un pays en Civil War, ça l'amène Islamist Rule. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Les hits, évidemment, quand on arrive dans l'attrition, je le répète, c'est simultané. Fait que c'est pas genre le djihadiste tape en premier, puis là, l'Américain perd des pièces, puis là, après ça, l'Américain tape avec ce qui reste. On check les pièces de tout le monde, chacun brasse de son bord. Ah, je t'ai fait un hit, moi je t'en ai fait deux. Parfait, on résolve ça, puis après ça, on poursuit. Fait que ça shake le board un petit peu. Le pays en Civil War va toujours pencher d'un côté ou de l'autre. Désespérez pas si vous commencez beaucoup d'événements qui permettent soit de mettre des cellules ou de mettre des milices dans des pays en guerre civile qui pourraient faire tourner le vent de la bataille. Donnez-moi deux secondes, je vais aller voir qui choisit quand on fait des hits. Qui choisit? Je reviens. Alors, c'est le joueur qui reçoit le hit qui choisit. Fait que, pourquoi je peux? Évidemment, dans le cas du djihadiste, ça change rien. Tout ce qui peut se faire enlever, c'est des cellules. Fait que ça, c'est facile. Mais, je suis allé voir pour la situation suivante où l'Américain aurait deux milices et deux troupes. Le djihadiste lui inflige des hits. Qui choisit? Parce qu'évidemment, souvent, perdre une troupe, c'est un peu plus, une troupe est peut-être un peu plus précieuse que de la milice, plus efficace au niveau du disrupt, plus efficace au niveau des hits. Alors, c'est l'Américain qui décide. Alors, quand l'Américain fait des hits, le djihadiste n'a pas de décision à prendre, c'est des cellules qui revolent. Mais, quand le djihadiste fait des hits à l'Américain et qu'il y a autant de la milice et des troupes, c'est l'Américain qui décide ce qu'il veut perdre. Préfère-t-il perdre de la milice ou préfère-t-il perdre des troupes? Alors, voilà, ça fait le tour. Encore là, vous allez, c'est ce qui va être hot, c'est quand on va faire la revue des cartes, on va voir tout ce qui met des Awakening, des Reactions, des Civil War et des trucs comme ça. Pour l'instant, on set les bases, on explique la mécanique elle-même, mais c'est le flavor via tous les événements où ça va ressortir. Il nous reste une seule règle à voir dans une prochaine vidéo et c'est celle de la création du califat, rien de moins. Fait que, ne manquez pas ça, c'est une petite règle et après ça, on va faire embrayer avec la revue des cartes. À plus!